Il a beaucoup de volonté, il y a des moyens aussi, mais est-ce qu'il y a des moyens ? Et est-ce que du point de vue institutionnel aussi, il faut protéger ? Je veux dire, c'est l'exemple, c'est l'expo de Dubaï. Exactement, parce que même au Maroc, je ne sais pas comment ça se passe, ils sont sécurisés. C'est-à-dire que le producteur malin, l'exportateur marocain, il est protégé. C'est-à-dire que l'exportateur sénégalais, sur le même produit, il y a une possibilité d'être comme nous connaissons. Alors qu'il y a, il y a une possibilité d'être ici. Est-ce que sur ce plan aussi, au-delà de l'île de Denké, est-ce qu'il y a une intelligence par rapport à ce qu'il faut intervenir pour permettre de l'exportateur sénégalais, pour pouvoir agir au niveau local et au niveau aussi international ? Bon, il y a quand même un réseau, bon, déjà il y a un réseau, le réseau appui entreprise. Alors, le réseau appui entreprise, il n'y a pas. Si je prends l'agence de régulation des marchés, il y a un réseau appui entreprise. Si je prends une filière, parce que nous, on considère, quoi qu'on dise, le premier marché export, c'est le marché local. C'est le marché local. Aujourd'hui, si je prends une filière, une filière, c'est la volaille. Si je prends une volaille. Volaille, à l'origine, donc il y avait une petite production. Ils produiraient tout, ils exportaient tout, ils produiraient tout, ils exportaient tout, les zones Mali, etc. On s'est rendu compte que, au fur et à mesure, il y a même eu de nouveaux métiers. On sait, ils sont ici, ils sont ici, ils sont ici, ils sont ici, etc. Le Sénégal, bon, nous avons dit que c'est que le Sénégal, nous avons vu qu'il y a un fèbre qui est venu. Le virus H1N1. Quand il y a un Sénégal, comme ça, nous allons nous protéger notre volaille. Donc, il y a des importations d'autres, vous pouvez vous montrer, ces importations, c'est que l'on a dit, c'est qu'il y a eu des vélanches, des vélanches, des vélanches, des vélanches, des vélanches, des vélanches. Mais cela a été attaqué à plusieurs reprises à l'OMC. Je suis allé à un forum Agowa, à l'Amérique, de l'Ontario, qui a été attaqué. Elles ont pas mal de la bataille, que ce soit sur le volaille. Sur les vélanches, on a été au moins pour les poultres. même les rencontres bilatérales, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas faire ça, mais voilà, il faut que vous le fasse. Mais quand même, il faut que le Sénégal a joué un rôle important. Dans ce cas-ci, j'ai vu l'agence de régulation des marchés, récemment, les ouvertures et les fermetures sur l'oignon. L'oignon, si vous le voyez, nous produisons l'ouboué. Parce qu'au départ, on est arrivé jusqu'à 340 000 tonnes. Ça dépasse même ce qu'on peut consommer au niveau national. On va un peu après sur l'exportation, ce qu'on est en train de faire. Au départ, on a fait 6 mois de gel. Après 7 mois, on a fait 8 mois de gel. En période, on permet, ce qu'on est en train de produire, on peut également commercialiser au Sénégal. À côté de nous, on est en train de travailler de telle sorte que les variétés que nous avons à l'extérieur, on est en train de faire à l'extérieur. Comment on fait ? On fait ce qu'on appelle les missions circulaires Guinée, Gambie et Mauritanie. À Côte d'Ivoire. Guinée, Gambie, Mauritanie, Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a deux variétés que nous avons. On est en train de faire un marché. Violet de Galmy et Mercedes. Il y a deux variétés que nous avons à l'extérieur. Effectivement, le gomme-gomme, c'est bon. Mais nous sommes en train de faire plus de l'expo de Dubaï. Comment vous avez dit ? Oui, l'expo de Dubaï, c'est le premier niveau de la relance économique. Alors, l'expo de Dubaï, je voudrais également savoir ce qu'il y a. Parce qu'il y a beaucoup d'expo, il y a beaucoup d'expo de foire, il y a beaucoup d'expo de salon, etc. Ça n'a rien à voir. Expo, il y a une délégation. Il y a beaucoup d'expo. Effectivement. C'est ce qu'on a vu. Mais ce n'est pas possible. C'est ce qu'on a vu. Non, non, non. Parce que, quand on a l'expo, comme j'ai dit, si on a besoin de s'attendre, si on a l'expo, si on a l'expo, on a besoin de s'attendre, on a besoin de s'attendre. Peut-être que vous avez besoin de dépenser. C'est le principe. C'est le principe. Qu'est-ce que c'est l'expo ? Qu'est-ce que c'est l'expo ? On a pris le nombre de pays. Aujourd'hui, 192 pays, Temer et Jérôme, qui sont en train de se passer à une autre zone. On a pris 7 milliards de dollars dans cette zone pour tabac. Je dis bien 7 milliards de dollars. Ce n'est pas le budget Sénégal. Pour vous, ce n'est pas le secteur privé. Le secteur privé de tous les pays. Quasiment 80% des chefs d'État sont en train de se passer sur les 6 mois. 80% des chefs d'État au niveau mondial sont en train de se passer et si on est venu, ils sont en train de se passer à un secteur privé. Les secteurs privés, ils sont sur le réseau où on a l'expo business matching. Quand on a Google, on a une plateforme. chaque entreprise ou secteur privé va se passer à un secteur privé. Si on a les passer à un secteur privé, 192 pays vont se passer à la plateforme. Je vais donner un exemple. Qui est dans le milieu de l'État. Ouage Japon, on a besoin de l'État qui est en train de se passer au Sénégal. Ils vont se passer à la plateforme. Si on les voit à partir du Japon, ils vont se préparer à Sénégal. Quand ils sont en train de se passer au Sénégal, ils vont se passer au Sénégal. La plateforme est en train de se passer au Sénégal. Ils vont se passer au Sénégal. On les voit à partir du Japon. Ils sont en train de se passer à la plateforme. Ils vont se passer à la plateforme. Les Japonais se passer au Sénégal. Car ceux qui sont américains, avec les Français, avec les marocains, avec les marocains etc. Donc, c'est un rendez-vous permanent de tous les secteurs privés et institutionnels du monde entier pendant six mois. C'est le plus grand événement mondial. Parce qu'Expo, c'est le plus grand événement mondial. Aujourd'hui, c'est que Dubaï a eu 2 200 milliards d'euros de tabac. Coupe du monde de football. Coupe du monde d'économie. Ah, d'accord. Non, c'est le plus grand. Coupe du monde, c'est qu'on peut faire en Afrique. Coupe du monde, l'Afrique du Sud, c'est organisé. Il n'y a aucun pays du Sud qui peut organiser l'Expo. C'est le plus grand. C'est le Sud de l'Ardé. Même l'Amérique du Sud, c'est qu'on peut organiser. Parce que la dimension est de l'ordre. Comme Coupe du monde, là, en fait. Que même la Coupe du monde. C'est une dépassée. Parce qu'il y a l'économie. L'économie, elle est relancée dans l'Expo. Si vous avez vu, nous sommes allés la semaine dernière. Ça veut dire qu'ils sont en COVID, qu'ils sont en affaires. Donc, nous, dans notre secteur privé, nous travaillons avec le ministère. Tout le monde, c'est-à-dire le ministère du Commerce, le ministère des Infrastructures, le ministère de la Pêche, le ministère des Sports, etc. Quel que soit le ministère qui a travaillé avec eux, prépare le 15 ans. Mais le 15 ans, parce qu'on a travaillé avec le pavillon Sénégal à l'Expo. Le pavillon Sénégal sera exploité par chaque ministère pendant 15 jours. Il y a 15 jours et il y a un peu de fichage, si on a travaillé avec le pavillon Sénégal, on va voir ce que vous allez faire. Si ce n'est pas intéressant, ce n'est pas la peine. Oui, il faut procéder par élimination. Parce que nous, pour la ville et la géature, nous allons aller. Ah non, 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 c'est l'Expo. Ça a dit que ça nous a fait. Parce que nous, on n'a que six mois. C'est un centre qui est un centre qui est un centre qui est à l'Ouassal Plaza. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous avons fait pour nous? Comme... Nous, vous voyez, notre pavillon est le plus grand pavillon à l'Ouassal Plaza, au Sénégal. Parce que nous, nous sommes les plus grands. Oui. Nous avons placé 192 pays. Maintenant, nous, notre intérêt ici, c'est quel que soit le secteur, le secteur privé. Nous sommes venus à la zone internationale, ça n'appartient pas à Dubaï. Expo, zone internationale, ça n'appartient pas à Dubaï. Expo, zone internationale, ça appartient aux 192 pays. Sauf que nous sommes venus au travail à Dubaï. Parce que nous sommes venus à la zone internationale, pour les japonais, pour les Chinois, etc. l'union de travail pour les ministères qu'on se prépare sauf que vous avez déjà fait bien souvent et gis par exemple des ministères bruyé nous a dit non japonais par exemple de délégation qu'un but il l'a qu'anglais qu'elle l'a quitté japonais qu'elle l'a les vidéos promotionnelles c'est des vidéos en anglais en arabe en français français donc d'abord deuxièmement sur place bien entendu on a les traducteurs et même le business machine c'est à dire que aussi bon ministère il est une union mais mais l'idée c'est-à-dire nous a préparé qu'elle a identifié ce besoin avec l'ambassade du sénégal aux émirats avec la partie économique les chambres de commerce et même les étudiants il n'y a qu'on mettrai la contribution c'est ce qu'on avait fait à milan d'ailleurs parce que n'yom tamit comme d'ailleurs pour vous ramener également la langue et c'est donc donc c'est vraiment un rendez vous économique extraordinaire et je pense que la journée du sénégal ce sera inshallah le 13 donc on pense qu'également d'une année que ben ben d'ailleurs il n'y a qu'au fou même m m m